C'est parti ! On continue avec l'analogue, un petit peu d'analogue maintenant, grâce à la présentation digitale. Alors, allons-y au portfolio de sub-GHz que nous avons en ST. Nous avons deux flavors d'offrir, entre un chipset sur le haut ou un module sur le bas. Donc, en regardant le chipset, depuis plusieurs années, nous avons déjà délivré Spirit One, qui est un transceiver adressant toutes les sub-GHz sub-radiobandes, de 1, 6, 9 MHz à 9, 15 MHz. Donc, il y a beaucoup de bandes que nous pouvons soutenir. Et, il était déjà un bon transceiver, mais, n'est-ce pas d'extérieur dans certaines performances de la consommation. Donc, nous avons délivré un nouveau transceiver S2LP, presque deux ans, depuis plusieurs années, déjà, avec des figures de la consommation de la consommation, surtout dans le mode transceiver. Le purpose était de réduire les bandes d'intérêt sur ce transceiver, de réduire à 4, 33 MHz, 8, 6, 8 et 9, 15 MHz. Ce qui est très suffisant pour adresser l'Europe, l'Union, l'Afrique, l'Afrique, l'Australie, l'Australie, l'New Zélande, la Corée et le Japon. Donc, avec ceci, nous sommes très bons pour adresser beaucoup de marchés. Et puis, nous avons pu progresser beaucoup, en termes de TIGS, par exemple, par exemple, pour le wireless MBUS, quand vous avez besoin de transmettre 10 dBm à l'antenne connecteur, vous allez consommer seulement 10 mA. C'est vraiment un différenciateur. Puis, si vous voulez faire SIGFOX, parce que c'est SIGFOX certifié, vous allez consommer 20 mA à 14 dBm à l'antenne connecteur. Et c'est aussi possible de transmettre jusqu'à 16 dBm, sans un externe PA. Et puis, vous allez consommer 30 mA sur le transceiver. Donc, c'est vraiment sympa, surtout pour un système de batterie. Et puis, nous avons des modules. Donc, c'est assez vieux modules, mais disponible pour une application time-to-market. C'est une application d'application, où nous embezons l'old Spirit-1 ici. Donc, nous avons deux types de modules, avec et sans antenne. Donc, sans antenne, ça veut dire que nous avons un UFL antenna connecteur. Et sur ces modules, nous n'avons pas un micro sur ces modules. Donc, ça veut dire que sur le chipset, et sur ce module, vous avez besoin d'external micro. Donc, c'est mieux pour mettre STM32, par exemple. Et nous avons deux différents modules, pour LoRa, un, un, only LoRa Certified, qui est l'UASI module, qui est l'embedding STM32L0 pour host, let's say, le stack. Et vous avez besoin d'external micro. Et il y a le Murata module, qui est both Zikfox et LoRa Certified, avec deux flavors de software. Either, vous pouvez ajouter external micro pour host application, or, thanks to the 192k of flash inside, you can host the stack, and the application. So, you can have standalone LoRa, and Zikfox applications, then. Let's move to, the landscape, regarding, the technology, checking, the power consumption figures, and the range, the distance, you can achieve. So, just to tell you, where we stand with 30 GHz, and then S2LP, in green. So, the main advantage of the technology, and S2LP, and then the power consumption, and the range. For the range, let's say, we are roughly between 50 meters, indoor, and up to 1-2 kilometers, outdoor application, and even up to 50 kilometers, with Zikfox. Okay. We are not doing LoRa, with S2LP. So, this is why LoRa is excluded, is excluded from this scope. No LoRa, with S2LP. And, for the power consumption, this is nice, also, because, it's easy to, to target 10 years, battery application, battery lifetime application, because, we are able, either in transmit mode, or in receive mode, to, do some power consumption optimization, and then, we reduce, the average current, to some microamp, in average. So, you can imagine, we can target a lot of application, with long battery lifetime. And then, regarding application, via SMBus, we also target, KNX, and Ocean, but only for transmit application, and a lot of proprietary protocol, because you have a lot of flexibility, on the, on the transceiver, then you can address, any proprietary protocol, as, as example, for alarm market, each, each vendor, alarm vendor, has, its own, application, and protocol.